Un week-end prolongé, on va passer cette matinée et ce thé ou café avec quelqu'un qu'on aime bien. Je suis sûre que vous partagez d'ailleurs ce goût et cette estime pour cet artiste. C'est Axel Red, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Alors vous, en plus vous êtes dans une période de pause je dirais, parce que vous attendez bébé, ça tout le monde le sait, vous attendez un enfant. Donc c'est une pause aussi parce que dans un mois ou un mois et demi le bébé va arriver. Et puis une pause aussi professionnelle parce que vous avez fini les concerts. Oui, c'est une pause et pas une pause parce que j'ai quand même pas mal d'émissions en cours à faire. Mais c'est vrai que dans ma tête je pose. Et c'est des moments créatifs pour vous ? C'est des moments pas faciles parce que j'essaye de rester créatif. Et j'avoue que comme la date s'approche de l'accouchement, je veux dire, on a le bébé en tête. Est-ce que votre état a une incidence sur votre voix par exemple ? Oui. Mais là on va voir parce que c'est le matin. Oui, vous avez... Je vais devoir chanter. Vous allez devoir chanter, oui. Mais normalement, en tout cas quand j'ai fait les concerts, je viens de les terminer il y a deux semaines, la voix elle n'est jamais aussi belle que quand on est enceinte. Vous avez banalisé en fait cette image de la femme enceinte. Avant on se cachait quand on était enceinte et qu'on était artiste. Alors il y a eu Fabienne Thibault aussi qui a été une des premières aussi à faire le limpia alors qu'elle était enceinte. Vous pensez que ça c'est un phénomène de société ? Ça répond aussi à une attente aussi du public de montrer aussi qu'après tout on est une femme avant d'être une artiste ? Dans le monde entier, je crois qu'on est le moins naturel avec les enfants. Quand tu vois les femmes africaines, je veux dire, elles continuent aussi à travailler. Et dès que le bébé est né, il le porte sur le dos, elles continuent à travailler. En Asie c'est pareil. Vous nous avez dit au petit déjeuner, moi je prends un bouillon de légumes ou un potage de légumes, ça vient d'où ça ? Je crois que c'est asiatique. En Asie en tout cas on mange... Mais pas seulement le potage, ça c'est quand je n'ai pas vraiment faim. Quand j'ai faim, je mange carrément un repas chaud. Je mange du poisson, que ce soit des sardines ou du mackerel. Mais dès 8h du matin ? Oui. Et qu'est-ce que vous prenez ensuite au déjeuner, au dîner ? Je prends le croissant. La même chose ? Non mais ça donne plus d'énergie. Et j'aime bien, c'est une question d'habitude, franchement. Quel est celui de vos parents, enfin de vos deux parents, qui vous a donné le goût artistique, de devenir saltimbanque, de chanter. C'est plus votre mère, votre père ? Ce n'est pas mon père en tout cas. Mon père c'est quelqu'un de très terre à terre. Un avocat ? Un avocat, c'est un homme formidable et je crois que j'ai hérité de sa volonté. Parce que je crois que ça ne suffit pas d'avoir le rêve ou la passion, je crois qu'il faut les deux. Donc je crois que de lui, j'ai peut-être hérité la volonté. Et puis, pas que ma mère n'a pas de volonté, mais je veux dire, elle c'est quelqu'un de plutôt passionnel, d'artistique. Vous vous souvenez-vous de votre premier titre, Little Girl ? J'avais 15 ans. C'était le refrain, c'était Little girls shouldn't cry, but they do when they're feeling blue. Little girls got feelings too. C'était très fort inspiré par Brenna Lee. Vous avez été l'élu, l'élu en tout cas de cœur de beaucoup, beaucoup de gens. Votre itinéraire, il nous est relaté ce matin par Karine Chana. Bien sûr, chez Axel Raed, il y a cela. Des solos, mais aussi ceci. Ou encore cela. Voilà, en 98, l'histoire d'une scène avec les légendes de la musique sous. Mais au-delà d'un concert, l'histoire de l'aboutissement d'un rêve de gamine. Celui 30 ans plus tôt d'une fillette née ici, dans le nord de la Belgique, mais nourrie de ses rythmes saouls, sans oublier ceux de la mythique Arrêta Franklin. Et ça ne laisse pas s'en voir. Alors, le parcours d'Axel Raed, une vocation dès l'âge de 6 ans, mais pour le succès. Je fais un premier disque à 15 ans, mais ce n'est pas le grand tube, donc je n'ai pas été la star enfant que j'aurais voulu être. Alors, la bifurcation, Kenneth Boulevard, en 91, avant la Cour des Grands, titre de cette chanson pour l'ouverture de la Coupe du Monde, ou en 99. La victoire est attribuée à Axel Raed. Voilà, le trophée de la meilleure interprète féminine, et en 2003, avec Renaud, celui de la chanson de l'année. Alors, le tempérament d'Axel Raed, une ex-étudiante en droit devenue chanteuse de conviction, comme ici en 2002 pour le Téléthon, mais mélant aussi le doute. C'est vrai que pour l'instant, tout va trop bien, ça me fait vraiment peur. Et au grave, les chansons légères. Alors, reprenons, qu'est-ce qui fait la singularité d'Axel Raed ? Si vous répondez, sa diversité gagnée, sinon tant pis, on efface tout et on recommence. Le fait d'avoir un diplôme d'avocate en poche, ça vous a rassuré ? Mais je crois que c'était pour moi indispensable de passer par ce cap-là, parce que j'ai fait une année de théâtre et de cinéma, après mes humanités. Et je continue mes cours de danse, parce que je faisais la danse depuis que j'ai trois ans. Je continue les cours de solfège. Mais je me disais, si je vais être une actrice, je vais être une actrice frustrée, parce que la musique, c'est mon premier amour. Et j'avais envie d'avoir quelque chose de sûr à côté de cette incertitude de ne pas savoir si un jour, j'allais pouvoir exercer ce métier dans la musique. Et donc, j'étais jusqu'au bout, parce que je suis comme ça, quand je commence quelque chose... Et vous êtes très raisonnable, en plus. Je suis raisonnable. J'ai les deux côtés. J'ai le père et la mère en moi. Je suis quelqu'un de passionné qui plane quand il s'agit d'artistiquement. Mais j'ai une sorte de responsabilité. D'ailleurs, mon père, il m'a bien motivée. Il m'a dit... D'ailleurs, au début, je ne lui ai pas dit que je faisais le droit, parce que j'avais peur qu'il allait être trop content. Et qu'il allait espérer que j'allais reprendre son cabinet. Alors, il m'a dit... Écoute, je te donne un an. Je te paye un an. Alors, ou bien, tu n'es pas assez intelligente, parce que tu as le droit au mois de juin et septembre. Donc, deux... Comment dire ? Oui, deux fois l'examen. Enfin, deux essais. Deux essais. Donc, septembre, juin et septembre. Et ou bien tu n'es pas assez intelligente, alors il vaut mieux arrêter. Ou bien, tu t'es foutue de ma gueule et je ne te paierai pas non plus. Donc, c'était pour moi une bonne motivation. Et j'étais jusqu'au bout. J'ai même... Travaillé dans un cabinet, hein ? Oui, pendant un petit temps. Pendant un mois. Mais vous auriez aimé plaider ? Plaider, oui. Plaider, oui. Surtout les causes... Les cours d'assises, les grandes causes. Et même le droit familial, je crois que ça m'aurait plu, les divorces et tout ça. Mais j'aurais été très frustrée. Franchement, la musique est tellement en moi depuis que je suis tellement petite. J'aurais été mal. En plus, je suis quelqu'un qui, depuis que je suis gosse, je m'habille pas comme les autres. Franchement, on m'aurait reproché... Une avocate ne peut pas se permettre ça, je veux dire. On s'est dit en robe, on n'aurait rien du tout en dessous. Vous rêvez en quelle langue ? En flamand, en français, en anglais ? Ça dépend. Sincèrement, quand je suis longtemps dans un pays où on parle espagnol, je réfléchis en espagnol. Quand je suis en France, il suffit d'être là pendant un jour, je ne traduis pas dans ma tête. C'est une grande force, ça, non ? Vous le ressentez comme ça ? Je crois, oui. Pareil pour l'anglais. Je travaille pendant des mois avec des anglais, pour la loi, avec les américains. À ce moment-là, oui, je crois que c'est un avantage d'avoir beaucoup de langues, c'est sûr. Je crois que c'est aussi très lié à mes origines. Je suis flamande d'origine. On sait dès le départ qu'il n'y a personne qui va te parler en flamand dès qu'il va à l'étranger. Donc on est bien obligé de... De s'ouvrir aux autres langues, notamment à l'anglais et au français. Vous êtes assez singulière, on le voit, on le sait. Vous êtes à part, vous avez une vraie personnalité, et puis de plus en plus forte qui vraiment s'affermit avec les années. Alors on va l'évoquer tout au long de l'émission, mais on va auparavant prendre connaissance de l'actualité. Le journal est présenté par Isabelle Boulog. À tout à l'heure. Avec Axel Raed, que nous prenons ce petit déjeuner, Axel, nous parlions d'actualité il y a un instant. Votre sentiment sur le port du voile, et notamment ce qui s'est produit en France avec Nicolas Sarkozy qui a fait une déclaration auprès des musulmans de France, leur réaffirmant l'obligation de poser tête nue sur les pièces d'identité pour les femmes musulmanes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Donc de ne pas porter le voile. Voilà. Mais j'avoue que, je veux dire, autant que j'essaye toujours de respecter, et je crois que c'est ça le début de... La tolérance, moi je pense que c'est la base de tout. Je veux dire, si on est tolérant, il y aurait beaucoup moins de guerres. Donc d'un côté, j'essaye de respecter et de comprendre les musulmans avec leurs traditions. Je veux dire, il y a le Coran, mais bon, le Coran est souvent mal interprété, ça on le sait, c'est un abus. Autant que j'ai parfois du mal à voir des femmes qui sont voilées, qu'elles portent le... Sur la tête, ça ne me dérange pas, mais le château est complètement voilé. Je me demande toujours si la femme est heureuse. Et même si elle prétend d'être heureuse, je suis sûre que c'est parce que sinon, elles sont carrément exclues de la société ou elles sont traitées de je ne sais pas quoi. De putes, vous savez, c'est ce que disent les jeunes femmes. Mais c'est ça, je veux dire, ou carrément les jeunes filles, elles sont violées. Les jeunes filles se font violées, et puis elles ont peur de ne pas trouver de fiancée. Et donc, rien que pour ça, elles vont porter carrément le voile. Mais d'un autre côté, je trouve que ce n'est pas à nous de les obliger, ça c'est mon opinion, de les obliger à enlever le voile. Évoquons un autre sujet qui vous concerne aussi, enfin, là, encore plus directement, c'est le piratage. Les disques, les albums, les ventes d'albums sont en baisse. Quelle est la solution ? J'étais au Strasbourg il y a quelques années au Parlement pour justement plaider contre le piratage. Mais, en fait, c'est à double tranchant, parce qu'il y a toujours... C'est vrai qu'il y a d'un côté, je comprends les jeunes qui se disent, qui ont l'impression qu'il y a beaucoup d'argent qui est gagné par les maisons de disques. Ils entendent les gros budgets, ils entendent les signatures d'un Roby Williams, ils entendent les montants, mais ils se disent, mais attends, mais tout cet argent, et c'est nous qui le payons. Je suis aussi pour changer les taxes. Ils devraient changer les taxes comme pour les livres. Et en plus, c'est très... Je veux dire, c'est les mêmes maisons de disques qui vont fabriquer les machines pour copier. Donc c'est toujours... Mais c'est plus complexe que ça. Allez, votre fiche signalétique. Axel Raide, avocate sans procès, sans flamme sur l'actualité, ça on l'a vu, les fruits de maillot sans péché. Alors ça, c'est le contraire de la naturopathie, les fruits de maillot. Mais en fait, moi je crois que... C'est l'atavisme. Il faut les vices dans la vie. Si vous n'avez que celui-là, ça va. J'en ai d'autres aussi. Non, mais c'est vrai, pendant trois ans, j'ai vraiment... Parce que je vois un naturopathe, parce que je ne me sentais pas assez bien, donc je voulais me sentir bien, donc j'allais voir un naturopathe. J'ai suivi un régime strict, 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 pas de produits laitiers, mais aucun sucre, même des bananes, c'était trop sucré. Donc c'était strict, 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 pas de vin, pas de... Pendant trois ans. Et en fait, c'est invivable pour soi et pour les copains aussi, parce que les copains m'appelaient... Ils stressaient. Tu fais à manger, mais qu'est-ce que tu manges en fait ? Et donc, maintenant, je fais un peu plus... C'est devenu une corve et de vous inviter. Voilà. Et puis effectivement, les frites, mayonnaise, il y a l'affaire, c'est bon. Mais franchement, j'ai mangé quelque chose qui était encore meilleur. C'est un... J'ai mangé à Bordeaux. C'est des sortes de frites qui sont frites dans la graisse de... Doigts ? Oh ! Oh, le péché ! Oh, le péché ! Sensualité, vous pensez que c'est vraiment le disque qui vous a fait connaître, l'album qui vous a fait connaître, le titre, en France ? Oui, oui, oui. Chantez-le. Le refrain ? Oui. Tes yeux, j'aime, ton odeur, tous tes gestes, on lui sort lentement, diriger sans se athée. Il a failli s'appeler sexualité. Ah oui. Parce que je m'étais inspirée de Marvin Gaye, Sexual Healing. Et puis je me suis dit, en français, ça va pas... Il y a des choses qu'on peut pas dire en français, c'est trop direct, c'est trop... Oui, c'est un peu violent. Alors, vos proches y sont essayés, et la chanson, elle est difficile quand même, à chanter. Alors, parmi eux, il y a Alain Corneau, il y a Doc Gynéco, et puis votre copain, créateur de chapeau, Elvis Pompilio. Ils ont chanté. Ouais. Allez, on regarde. Jamais je n'aurais pensé tant besoin de lui. Je me sens si envoûtée que ma maman me dit ralentie. Désiré amour, tu le sauras un jour. Mais seras-tu un jour, peut-être ? J'aime, j'aime tes yeux, mais pas maintenant, pas maintenant. J'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigé, sensualité. Oh, stop, un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour étonner ta sensualité. J'espère qu'on se voit bientôt, Axel. Ciao. Je t'embrasse vraiment très fort. À très bientôt, Axel. C'est mignon. Il chante bien, hein ? Vous trouvez ? Vous êtes pas exigeante. Non, c'est spécial. Mais en fait, c'est incroyable de... On écrit ses paroles et on passe du temps dessus et en fait, on espère, mais on ne s'imagine pas qu'un jour, tout le monde reprend ses mots. Sensualité, par exemple, les gens l'ont prise comme une chanson toute mignonne. Et en fait, si je vous dis qu'elle a failli s'appeler sexualité, je veux dire, elle n'est vraiment pas innocente. Je veux dire, c'est... En plus, ça parle de la sensualité d'un homme et les gens n'ont pas arrêté de l'associer à moi. Ils ont dit Axel, la sensuelle. Mais c'était... Je parlais de la sensualité d'un homme, ce qui est plutôt rare parce que c'est plutôt un caractéristique qu'on a tendance à donner aux femmes. Mais vous en parlez souvent des hommes dans vos chansons ? Oui. D'ailleurs, ma mère me dit si les hommes savent à quel point tu es féministe, il n'y a aucun homme qui acheterait tes albums. D'ailleurs, ça doit être assez jubilatoire, non ? D'avoir écrit avec un sens qui est le vôtre et puis d'être compris, en fait, avec un autre sens. Pareil pour Restez Femmes, par exemple. Le Restez Femmes, pour moi, c'est une chanson... Moi, je l'ai écrite. Le côté pathétique, pour moi, est à double sens. Il y a un sens vraiment ironique. J'ai écrit tout ce que je ne suis pas prête à faire pour garder un homme. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est lié, en fait, à votre physique ? On pense que vous êtes comme ça, un ange, un bel ange assez, comme ça, peut-être assez lisse. En définitive, quand on gratte et quand on lit avec attention vos textes, il y a beaucoup, beaucoup d'aspérité, de deuxième plan, de troisième plan, vous le dites, mais en fait, vous êtes beaucoup plus complexe qu'on ne croit. Oui, je crois que c'est l'apparence. Pourtant, je ne joue pas à l'ange. Mais c'est vrai que souvent, dans les articles, je lis la douce, la... Mais bon, il suffit aussi de me voir sur scène. Je veux dire, il y a tous les aspects. Je veux dire, il y a des moments où ça déchaîne complètement, parce que le côté saule, il y a la face A à la face B, en moins, tout simplement. Comme l'album. Alors, on a passé une journée avec vous. On vous a emmené à la maison d'Amérique latine, pour évoquer les voyages, parce que vous les adorez. Là, est exposé un peintre cubain. On va voir les tableaux. Et puis après, on est allé chez votre ami, créateur de chapeaux. Et ça permet de découvrir aussi une Excel Raid. Pas si simple que ça. C'est pas la peinture que je mettrais à la maison. Mais j'essaye, quand je vois un peintre, j'essaye de rentrer dans son univers. Il n'a pas l'air heureux, en tout cas. Mais lui, je suis sûre qu'il a passé une mauvaise période de sa vie. Ceci dit, moi, j'ai écrit parfois des thèmes à tâtons. Les gens me disaient, mais est-ce que t'as passé un moment de... Je sais pas, tu t'es remise en question. Est-ce que t'as eu... Parce qu'en fait, c'était un album, très nostalgique sur mon enfant, sur... Et en fait, j'étais très heureuse à cette époque. Donc peut-être qu'il est toujours très content et peut-être qu'il est très heureux. Il a cinq gosses, une femme formidable. On peut vraiment facilement écrire des choses lourdes et... tout en étant bien. Je veux absolument aller au Cuba. Ah oui, quand tu vois tout ce qui vit musicalement. Je suis sûre que si j'y vais, tu vas au moins trouver une phrase ou... si ce n'est pas une chanson. Mais bon, tu peux pas écrire des chansons sur tout ce que tu vois. Moi, je pense que voyager, en tout cas, pour moi, c'est... Ça reforme ton caractère, ça t'ouvre à l'esprit. Ton monde... Ton monde s'élargit. Je veux dire... Moi, je comprends qu'un Bush... Je veux dire... Il se fait tellement... Il se fait tellement... Narrow-minded, comme on dit, mais il n'en a jamais quitté les Etats-Unis. Bon, qu'est-ce qu'on essaye ? Les plus fous. Le rose. Pour ma petite fille. Je suis dans ma période rose, donc... Mon look ? Euh... Je sais pas. Personnel. J'essaie toujours de trouver la combinaison et la touche qui fait que... que personne d'autre le porterait comme je le porte. C'est ce que j'essaie, en tout cas. J'aime beaucoup aussi, oui. Ça, c'est pour aller à Cuba, tu vois ? Pour un mariage. Autrement ? Comme ça ? Ça, c'est pour les deuils. La communion, non plus, il n'y aura pas, mais si jamais, il y a une grande fête dans le jardin, pour séduire... Il faut la casquette noire en cuir. Ha, ha, ha ! Au revoir. Merci. Est-ce que j'ai mes lunettes ? Oui, j'en ai pas. Au revoir. Merci. Lequel vous avez choisi, en définitive ? Vous êtes repartie avec un paquet. J'ai choisi un chapeau qui est bleu, qui va bien avec le jean, assez grand. Moi, j'aime assez bien les grands chapeaux. D'ailleurs, quand on me voit au soleil, comme je suis pas une vraie rousse, mais j'ai vraiment la peau, la peau d'une rousse. Très claire, oui. J'aurais dû être une nez rousse. Donc, sur la plage, on me voit avec un grand chapeau, des grosses lunettes. C'est pas pour passer un colito, parce qu'avec un chapeau, on vous reconnaît encore plus vite. On se dit, mais c'est qui, là, qui se casse ? La voix du matin, chagrin ou pas ? Si on l'écoute ce matin, ça va nous apporter plutôt du plaisir que du chagrin, non ? Le matin ? Oui, là, si on vous écoute chanter, par exemple, tiens, au hasard, pas maintenant. Mais pas maintenant, sincèrement, j'ai hésité à la sortir, parce que je trouve que c'est une chanson qui fout le cafard, quand même. Ah ! C'est sur les mines antipersonnelles. Mais oui, en fait, c'est une chanson sur les enfants soldats. Oui, c'est une chanson engagée. Oui, c'est une chanson sur les enfants soldats, sur les enfants qui jouent tout simplement et qui marchent partout dans le monde, parce qu'on en a dropé beaucoup, des mines antipersonnelles. Et en fait, je la dédie aux enfants du Laos. C'est un pays que vous connaissez bien. Ambassadrice d'UNICEF, je me suis rendue là-bas. D'ailleurs, je vais y retourner. J'ai un gros projet sur lequel je travaille là-bas. Et en fait, c'est de nouveau, c'est les Américains qui ont dropé ces mines antipersonnelles à l'époque de la guerre du Vietnam. Pourtant, de Laos n'était pas en guerre. Mais simplement, ils voulaient vider leurs avions. Alors hop ! Et maintenant, ils refusent de payer l'argent pour les enlever, parce qu'elles sont des ans qui coûte trop cher. Et il y avait une petite fille qui m'a posé la question « Est-ce que tu vas faire une chanson sur nous ? » Et je lui ai dit « Écoute, je ne promets rien, mais je vais essayer. » Et là, pour ce dernier album, j'ai composé. J'ai fait cette chanson. Pour cette petite fille, Axelle Raide, pas maintenant ? Au piano ? On verra la voix. Avec une voix du matin, mais avec une voix aussi d'une future maman. Donc une voix extraordinaire. C'est ce que vous nous avez dit. On verra. On verra le matin. Quelque chose sous mon pied C'est ce que vous avez dit. Ceux qui m'appelaient amie M'ont laissé tout seul ici Dans un champ, je quitterais ma vie Mais c'est qui l'ennemi ? Pas maintenant Pas maintenant Je voulais encore aimer Maman, je regrette, j'ai peur Tu ne m'entends pas Fallait-il que je paye Maman, je ne m'entends pas Pas maintenant Pas maintenant Je n'ai pas eu le temps Non Manger les friandises Et croire savoir C'est ce qu'il était important Pas maintenant Pas maintenant Pas maintenant Je voulais encore aimer Jouer, sauter, crier Très longtemps Pas maintenant Je n'ai pas eu le temps Non De faire des bêtises Et croire savoir Si c'était important Que c'était important Quelque chose sous mon pied Vient de faire ban Merci Axel. Cette dernière note là qui résonne et en fait vous la faites bien résonner pour qu'elle s'ancre dans nos têtes. C'est bien volontaire de votre part. Et puis on sent qu'il y a une énergie qui se dégage quand vous chantez cette chanson. En fait, quand j'ai écrit le texte je me retrouvais dans le champ. C'est la seule façon pour l'écrire d'ailleurs. En fait, la personne qui m'a inspirée pour cette chanson c'est ma plus grande inspiration qui s'appelle Bill Withers. Le nom est très peu connu mais quand je vous dis les chansons qu'il a composées et chantées c'est Lean on me Ain't no sunshine Just the two of us A lovely day Mais il a aussi écrit des chansons engagées. Il dit qu'il y a beaucoup de chansons sur la guerre qui ont été écrits où on parle des politiciens où on parle des situations qui ne vont pas. Et là, il s'est mis dans la peau d'un soldat qui était en train de mourir. C'était la guerre du Vietnam il avait perdu le bras droit. La chanson s'appelle I can't ride left handed Je ne sais pas écrire de la main gauche donc il demande à quelqu'un qui est à côté de lui d'écrire son testament. Alors vous parlez de tout ce que vous aimez vous évoquez toujours d'ailleurs vous revenez toujours à ceux justement qui ont été vos modèles qui sont vos exemples vous les citez ils sont très nombreux je pense aussi au Tiss Redding il y a quelqu'un qui est dans la mouvance de Tiss Redding qui s'appelle Frédéric Leclerc et qui va venir là il va venir se présenter à vous Voilà, je voulais faire une petite chanson Voilà Il y a un petit problème du micro ? C'est juste le bonnet du micro c'est une chanson qui s'appelle Le cauchemar du musicien Voilà, alors je le repose ici Le cauchemar du musicien Voilà, c'est sa première tête Deuxième cauchemar Deuxième Vous vous êtes fait mal ? Non, c'est rien C'est rien Non, alors ça c'est pas cassé C'est plus que le cauchemar là Je veux dire, c'est pas cassé c'est juste dévissé Donc voilà, je remets ça Il faut savoir bricoler aussi Voilà, parce qu'au départ je m'étais dit je viendrais peut-être avec mon pied de micro puis finalement Vous voulez dire que c'est le nôtre celui-là Voilà, mais c'est pas grave parce que le bonnet ça sert juste à arrêter les postillons Donc ça c'est pas Vous crachez pas dans le micro ? Non, non, je fais très attention puis je suis dit je peux pas venir avec mon matériel parce que forcément Je suis contente que ça n'arrive pas à moi parce que ça pourrait m'arriver ça C'est une miss catastrophe Vous me rassurez, c'est peut-être un début de... C'est peut-être pas dans le bon sens Je pense pas que ce soit ça comme ça Bon ben on reviendrait la prochaine fois Non, en plus vous avez fait vous faire mal Tant pis Mettons-en là Et la chanson sans le pied, non ? Voilà, c'est le blues A capella peut-être ? Oui mais j'ai besoin de réverbe beaucoup donc là je sais pas trop En tout cas si vous avez besoin d'une première partie pas besoin de sonorisation Merci Frédéric Voilà, c'est un petit clin d'oeil C'est vrai ça, ça pourrait vous arriver ? Pas à ce point-là Mais je suis quelqu'un qui quand même... Oui, les musiciens ont tourné Il n'y en a plus aucun qui veut se mettre à côté de moi Surtout pas juste avant le concert parce que je verse toujours un verre de vin où il y a mon plat qui tombe Oui Miss catastrophe Face à, face de... Je fais de la scène aussi souvent sur la scène Merci Frédéric